Et maintenant, où ? Par où ? Comment ? Seigneur, par ici ? C'est un mur, on ne peut plus avancer. Ce n'est même pas un mur, non, ce n'est rien du tout. C'est peut-être une rue, peut-être une maison, peut-être bien le fleuve, ou bien un terrain vague, un grand trou dégoûtant. Non, je ne vois plus rien, je suis fatiguée, je n'en peux plus, j'ai chaud, j'ai mal aux pieds, je ne sais pas où aller, Seigneur. Et si brusquement quelqu'un, quelque chose apparaissait, sortant de ce trou noir, quelle aire devrais-je prendre ? De quoi j'aurais l'air si un type, plusieurs types, plein de types, tout d'un coup surgissent autour de moi ? Je veux bien essayer de prendre un air naturel, mais à cette heure, ici, dans ces habits, j'aurais vraiment l'air fine. J'entends des bruits, j'entends des chiens, c'est plein de chiens sauvages autour de nous qui rampent dans les décombres. J'aurais dû essayer de venir jusqu'ici avec la voiture, peut-être qu'avec la lumière des phares, on verrait au moins ce qui rampe par terre. Nous sommes devant un mur, Maurice, on ne peut plus avancer. Dites-moi ce que l'on doit faire maintenant, dites-moi, dites-moi donc dans quel trou vous préférez qu'on tombe ? Ils auraient pu au moins laisser l'éclairage public, on reconnaîtrait peut-être quelque chose. Il y a quelque chose par terre qui fait glisser et je ne sais pas ce que c'est. Dans ma famille, figurez-vous, j'avais la réputation de voir clair la nuit, au point que l'on a renoncé à m'enfermer dans la cave pour me faire peur. Mais tant de noir, ça, non. Je n'avais jamais vu. Je n'avais jamais vu.